Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur notre émission spéciale pendant ce confinement, ce déconfinant que nous avons tous les mardis, cette série qui s'intitule « Gardons le contact ». J'aime bien me retrouver avec les enfants de Dieu et pouvoir partager quelque chose, un témoignage, un texte ou une lecture qui a pu me parler, me toucher, m'enseigner. Et justement, la semaine dernière, j'ai fait une lecture qui m'a rappelé aussi une expérience que j'ai faite lors d'un de mes voyages, disons, à l'étranger. Mais avant tout, j'aimerais vous lire un passage des Saintes d'Écriture que tous les enfants de Dieu connaissent par cœur. Alors, on connaît bien, mais on n'est pas sûr de sa signification. Voici ce qu'il est dit, Romains 8, 28. Ah, c'est un texte que les chrétiens connaissent. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble ou concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis, la version de la Bible du Sommeur nous dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin, sous-entendu qui collent bien au plan et à la volonté de Dieu. Et puis, j'ai regardé dans une version américaine que j'aime beaucoup, le message. Il est dit ceci, on est certain, c'est une chose qui est sûre, que chaque détail de notre vie d'amour pour Dieu, notre vie d'amour pour Dieu, accomplit et amène toujours quelque chose de bien. Et puis, dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 7, on connaît ce texte que l'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui pour autant est éprouvée par le feu, deviennent un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que l'on peut dire que chaque épreuve va créer pour chacun d'entre nous un sujet de louange, un sujet de gloire, un sujet d'honneur, un sujet de joie dans la révélation de Jésus-Christ ? Souvent, c'est plutôt négatif. Alors, voilà ce que j'ai lu dernièrement. Permettez que je vous lise cette histoire qui m'a rappelé aussi ma propre histoire, une de mes expériences. Cette histoire s'appelle le survivant. Spécialement dans les temps où nous vivons, il faut qu'on survive, il faut qu'on triomphe, il faut qu'on vive dans la victoire et qu'on soit plus que vainqueur. Il est dit ceci. Le survivant d'un naufrage échoua sur une île inhabitée. Il était parvenu au bout d'un certain temps à se construire une espèce de hutte dans laquelle il avait mis le peu qu'il avait réussi à sauver de la catastrophe. Et il priait Dieu de le délivrer et il observait tous les jours anxieusement l'horizon pour se signaler si un bateau passait dans les parages. Et puis, un jour, revenant de sa recherche de nourriture, il fut saisi d'horreur à la vue de sa hutte qui était en flamme. Le pire, lui semblait-il, venait de se produire. Tout ce qu'il avait pu sauver du naufrage s'en était allé en fumée. Mais ce qui, au premier abord, semblait être une tragédie et qui, dans son esprit, s'avérait désastreux, était en réalité le moyen de sa délivrance. Dans l'infinie sagesse de Dieu, cette perte apparente était la réponse à son ardente prière. Moi, j'étais interpellé par cela. L'infinie sagesse de Dieu, cette perte apparente était la réponse à son ardente prière. Comment Dieu, tu me réponds en faisant brûler mon seul moyen de survie ? Le jour même, en effet, arrivait un bateau. Et on lui dit, nous avons aperçu le signal de votre fumée, précisa le capitaine. Vous pouvez monter à bord. Oui, ce qui nous semble être une calamité peut nous amener ensuite à découvrir que Dieu s'en est servi pour notre plus grand bien. Il peut s'agir aussi pour un inconverti d'une occasion de le rencontrer à travers l'œuvre de Jésus. Peut-être que si tu m'écoutes, tu n'as pas encore fait le pas de la foi. Et Dieu te permet de passer par ce moment d'épreuve pour t'amener encore plus près de Lui. Ou pour un authentique croyant d'une expérience inoubliable de délivrance et de consolation du Seigneur. Et quand j'ai lu cette histoire, un matin de très bonheur, je me suis rappelé une expérience que j'ai faite il y a quelques années sur la route qui m'amenait d'un état où il y avait eu le soleil, où il faisait beau. Et je devais monter à Denver dans le Colorado. Et je devais passer par la route très difficile, le Colorado Spring. Et puis d'un seul coup, une pluie de verglas. Et la route devenait comme un véritable miroir. Et alors que j'étais en train de louer le Seigneur, je chantais, je chantais en langue, je priais. On venait d'avoir une merveilleuse réunion la veille. On m'avait conseillé de ne pas trop partir parce qu'on a lancé une tempête. Mais moi, je voulais arriver de bonne heure. D'un seul coup, la voiture s'est mise à faire plusieurs têtes à queue pour finir dans le fossé. Impossible de redémarrer. Je devais faire le plein à la prochaine station. Mais là, la voiture était en pente et il n'y avait plus d'arrivée d'essence. Je sortais de la voiture et je me suis enfoncé dans la neige jusqu'à la ceinture. Expérience très froide, pour ne pas dire gelée. Et je rentrais à nouveau dans la voiture avec difficulté parce que la porte s'était refermée et déjà était gelée. Quand je suis rentré, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et je voyais cette scène, une scène inoubliable sur cette grande route comme un ballet de Tchaïkovski où les voitures faisaient la valse et terminait comme moi dans le fossé. Alors je priais. Pourquoi Seigneur ? Pourquoi quand je t'ai dit Seigneur arrête la voiture ? Alors tu l'as arrêtée, mais tu l'as arrêtée dans le fossé. Et maintenant je vais mourir de froid et je tremblais. Quand quelques minutes plus tard, une voiture derrière moi, voiture du Marshall, s'arrêtait. Pas de blessure ? Pas de bobo ? C'est pas trop grave ? Non, non, je répondis. Pouvez-vous sortir de la voiture et entrer dans la mienne ? Il fait plus chaud. Et surtout, prenez tous vos papiers d'identité, etc. permis de conduire. Je vais essayer. Alors à nouveau, je suis tombé dans la neige, puis je me suis hissé dans cette voiture de police à l'arrière. D'un seul coup, un déluge de questions. La voiture est à vous ? Pourtant, vous êtes bientôt dans le Colorado, c'est cette voiture, elle est dans le Texas. Oui, mais on me l'a prêtée. Enfin, j'ai dû expliquer. Et puis quand j'ai tendu mon permis, à l'époque il n'y avait pas le permis international, je lui ai tendu mon permis qui était dans l'accordéon, un permis français. Et puis je lui donnais ma carte aussi de pasteur de cette fédération de ministères internationaux créée par Paul Ticker. Or, j'étais bien au chaud. Et le marshal a immédiatement appelé la dépanneuse pour sortir le véhicule du fossé et la tracter jusqu'à la prochaine station, puisqu'elle ne voulait pas démarrer. Et le marshal lui-même m'a ramené vers cette station. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la réalisation, la concrétisation de Romain 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À quelques dizaines de kilomètres, à quelques kilomètres de là, des dizaines de voitures encastrées les unes dans les autres et certaines retournées sur le toit. On a traversé même un brouillard givrant. Pour ma part, j'avais abîmé un peu une clôture, mais j'étais resté sur trois roues. Pas blessé. Un peu ma main qui me faisait mal puisque le volant n'arrêtait pas de tourner et ma main a cogné. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont dans la volonté de Dieu, de ceux qui lui font confiance. Pas d'ambulance pour moi, pas de blessure, simplement une sacrée peur. Pas de réparation de la voiture, une petite bosse. Et simplement un plein et me voilà prêt à repartir. Et quelques minutes plus tard, plus de tempête, un soleil et la température remontée vers le haut. En d'autres circonstances, sachons que Dieu est toujours présent et chaque détail, il les connaît. Et cela sert à notre croissance spirituelle. Dans cette aventure, j'ai réalisé que Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Aussi vite, en conduisant, j'ai fait monter vers le Seigneur cette prière. J'ai demandé pardon à Dieu d'avoir douté de lui, de me mettre même un petit peu en colère quand je lui avais demandé d'arrêter cette voiture, mais pas dans le fossé. Et puis cette voiture qui tournait comme une toupie, Dieu l'a arrêtée, mais selon son plan. Mais comme j'ai béni Dieu de ce qu'il a planifié, il a créé un fossé pour moi, pour m'empêcher de connaître une fin peut-être plus dramatique. Comme les autres voitures, de me retourner ou de m'encastrer dans d'autres voitures. Mes chers amis, je crois qu'il est important aujourd'hui que nous reconnaissions que dans tous les détails de notre vie, Dieu y prend soin, que Dieu planifie. Tout chaud concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa volonté, dans sa volonté, selon son destin, mais surtout de ceux qui aiment Dieu. Aimes-tu Dieu ? Est-ce que tu colles au plan de Dieu ? Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que vous allez vivre aussi des expériences comme moi. Prions ensemble. Seigneur, merci de ce que, toute épreuve par lesquelles nous pouvons passer. Tu as, Seigneur, ce destin, tu as ce projet pour nous fortifier, pour nous faire grandir. Et parce que, toute chose va concourir à notre bien. Tu veux le meilleur pour nous. Et nous t'aimons ensemble. Nous te bénissons. Nous puissions apporter des chants de louanges, de gloire et d'honneur. Même au sein de l'épreuve. Attendons face à la gloire. Amen. Je vous donne rendez-vous, joli prochain. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.